Générique Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre. On va tout de suite partir du côté de Calais où a débuté il y a quelques secondes à peine une marche blanche en hommage à Chloé. Oui, l'horreur à Calais après la découverte du corps de la petite Chloé. C'était hier soir, l'enfant a été retrouvé sans vie et dénudé dans un bois à la sortie de Calais. On va tout de suite partir du côté de Calais où a lieu actuellement, comme je vous le disais, le début de cette marche blanche. On a pu constater il y a quelques minutes que la place, le parvis de la mairie de Calais, du Beffroi, était bondée avec de nombreux enfants, leurs parents, des fleurs, un livre de condoléances qui avait été installé. Tout ceci pour adresser des messages de sympathie aux proches de la petite Chloé. Cette marche, comme je vous le disais, a débuté il y a maintenant quelques secondes à peine. Nos journalistes sont sur place. Cette marche qui a donc débuté aux côtés de la sénatrice maire de Calais, Natacha Bouchard. On aura donc l'occasion dans quelques secondes de retrouver les images de notre journaliste Rémi Pemme qui se trouve sur place. Je vous rappelle que, eh bien, Chloé a été enlevée hier soir, enlevée devant chez elle, sous les yeux de sa mère. Rapidement, un suspect a pu être interpellé. Un Polonais de 38 ans ressortissant polonais dont le véhicule immatriculé en Pologne aurait été reconnu par des témoins. On va donc, comme je vous le disais, partir du côté de Calais avec ces images du rassemblement. Beaucoup, beaucoup de monde dans les rues de Calais. Ces images signées Rémi Pemme et donc la famille qui est en tête de cortège avec une gerbe. Et je vous le disais, la sénatrice maire de Calais sur place. Donc, pour revenir à cette enquête qui s'est ouverte, eh bien, le ressortissant polonais de 38 ans dont le véhicule immatriculé en Pologne aurait été reconnu par des témoins. C'est ce qui a permis à la police de l'interpeller très rapidement. Eh bien, ce ressortissant polonais a été auditionné dans la journée. Il aurait reconnu les faits. À Calais, donc, l'émotion est grande. Vous vous en doutez, une marche blanche a débuté il y a quelques minutes en présence de nombreux habitants. Beaucoup d'enfants, comme je vous le disais, et donc la maire de Calais également. Je vous propose donc ces images. Images donc en direct de Calais et cette tête de cortège, cette marche qui débute, une marche qui devrait emmener le cortège de la mairie du Parvis de Calais jusqu'à l'endroit où la petite Chloé a été enlevée hier. C'était en fin d'après-midi, en fin de journée. Et le suspect, quant à lui, a été interpellé environ 1h30, 2h. Juste après, c'était aux alentours de 18h. On aura donc l'occasion dans quelques minutes de retourner à l'occasion de cette marche du côté de Calais où se trouve notre journaliste. Voilà donc pour ces événements du côté du littoral. Je vous propose de passer à l'actualité de la métropole illoise et on retournera à Calais en fin de flash. Dans le reste de l'actu et retour donc dans la métropole illoise, ce coup dur pour la communauté Emmaüs. La nuit dernière, un incendie a ravagé un entrepôt de l'association à Vembrochy. 400 mètres carrés sont partis en fumée. Le feu a détruit principalement du tissu et des meubles destinés à la grande vente annuelle qui devait se dérouler dans dix jours. Le sinistre n'a pas fait de blessés. Les dégâts matériels sont importants. Sept casernes de pompiers ont été mobilisées la nuit dernière pour venir à bout. Des flammes restent maintenant à déterminer l'origine du feu. Une enquête est ouverte. Rémi Pem et Fanny Bourdillon étaient sur les lieux ce matin. Un sinistre qui s'est déroulé cette nuit vers une heure du matin, qui a engagé à peu près une trentaine de sapeurs-pompiers. C'est un local à usage de stockage. Actuellement, on est dans la phase du déblé et des extinctions des feux partiels. On est dans la phase maintenant des extinctions des feux qui sont occasionnés par du stockage comprimé. Et donc là, le problème, c'est bien sûr la phase du déblé. 18 heures passées de 5 minutes, on repart à Calais. Avec cette marche blanche qui se poursuit en tête de cortège, la sénatrice maire de Calais, Natacha Bouchard, elle se trouve aux côtés de nombreux élus et surtout des proches de la petite Chloé. avec cette gerbe qui sera déposée proche de l'endroit où la petite âgée de 9 ans, la fillette, a été enlevée hier soir en fin de journée. Beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'enfants accompagnés de leurs parents pour rendre hommage à Chloé. Dans cette ville de Calais où l'émotion forcément est grande et est intense après les événements d'hier soir. Et je vous rappelle donc qu'un suspect a été interpellé, actuellement donc toujours placé en garde à vue. Il aurait reconnu les faits, il était visiblement ivre au moment de ces événements tragiques. Donc hier soir, ce cortège qui se poursuit à Calais. Et on aura l'occasion bien évidemment de retourner du côté du littoral. Retour donc dans la métropole lilloise avec un événement ce soir à ne pas rater dans le Vieux-Lille. Utiliser la peinture, le dessin, la sculpture pour surmonter les difficultés de la maladie. Ça s'appelle l'art-thérapie, une pratique mise en avant par l'association Art Cancer créée par des étudiants de l'Iesseg, une école de management lilloise. Tous les 15 jours, à l'homme, un atelier permet à des femmes atteintes d'un cancer de se retrouver autour d'une activité artistique en compagnie d'une art-thérapeute. L'association Art Cancer organise ce soir une grande vente aux enchères à la cave des Célestines pour écolter des fonds. Les œuvres à la vente ont été offertes par des artistes comme Grégoire Podgorski. Il propose 50 photos de femmes nues. Toutes ont été touchées par le cancer du sein et expriment ainsi leur rage de vivre. Explication complémentaire au micro de Fanny Brotillon. Les ateliers sont destinés à des femmes atteintes de cancer. C'est tout type de cancer féminin. Donc après, c'est pas juste le cancer du sein. Pour nous, l'art, c'était le meilleur moyen d'expression pour ces femmes. C'était à travers l'art parce qu'il y a plein de moyens de faire de l'art, que ce soit de la photo, de la peinture, de la sculpture, comme aujourd'hui. Et du coup, c'était ce qui pouvait rassembler le plus de personnes et ce qui était le plus facile pour elles au niveau de l'expression. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ces ateliers d'art-thérapie. Et cette vente aux enchères a lieu ce soir à la cave des Célestines dans le Vieux-Lille à partir de 20h. 18h passées de 8 minutes. Et je vous propose de retourner à Calais avec ces images signées Rémi Pem. Et donc ce cortège qui défile toujours, qui défile en hommage à Chloé, à Gédenanvent. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Difficile de chiffrer le nombre de personnes qui se sont, cette fin de journée, rassemblées avec des fleurs, des gerbes, pour rendre hommage à la fillette. Difficilement. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a pu tout à l'heure apercevoir la tête de cortège. Tête de cortège donc avec les proches de Chloé, aux côtés de la sénatrice mère de Calais, Natacha Bouchard. Voilà donc pour ces images, pour ces faits qui, eh bien, ravivent beaucoup d'émotions dans la commune de Calais avec la mort de cette fillette Chloé. Elle était âgée de 9 ans. Les faits se sont déroulés hier soir et bien évidemment, l'enquête se poursuit. On aura l'occasion d'aborder de nouveau le sujet dans nos flashs sur Grand Lille TV. 18 heures passées de 9 minutes. Dans quelques instants, retrouvez la suite des programmes sur votre chaîne d'info locale dans la métropole illoise, avec notamment les prévisions météo, l'infotrafic et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. On va se retrouver à 18h15 pour un nouveau flash, toujours en direct. Excellente soirée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada